Tout a débuté à l'aérodrome de Nkamba où le jet transportant le chèque de l'Etat Félix Anton Tshisekedi Chilombo a atterri vers midi 30. A son arrivée, le président de la République a été accueilli par un comité restreint avec en sa tête le gouverneur de la province du Congo central. Le cortège présidentiel a ensuite pris la direction du temple qui était déjà rempli des fidèles et invités venus de partout pour célébrer le cent année d'existence de l'église de Jésus-Christ sur terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Après un bref entretien avec le chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, le chef de l'Etat a été conduit dans le temple pour le culte. C'est sous le son de la fanfare mêlée au champ en l'honneur de leur hôte de marque que les fidèles kimbanguistes ont accueilli le chef de l'Etat dans ce temple mythique qui n'a laissé aucune chaise vide parmi les 37 000 places assises dans sa capacité d'accueil. Le chef de l'Etat, Félix Anton Tshisekedi Chilombo, a quant à lui loué les qualités d'un homme qui, le 6 avril 2021, recevra de Dieu la noble mission de libérer le peuple noir de l'emprise coloniale. Né ici même en Kamba, dans l'actuelle province du Congo central, un certain 12 septembre 1887, le prophète Simon Kimbangu fut un homme au départ ordinaire à qui, selon les témoignages concordants, Dieu confia la mission de libérer le peuple noir du joug colonial. Catéchiste, doué de dons de la guérison et éphémère, employé des huileries du Congo belge à Kinshasa, ex-Léopoldville, Papa Simon Kimbangu s'est particulièrement distingué par un enseignement du christianisme s'imprégnant de la nature intrinsèque de l'environnement l'entourant, mais également par la commission d'action défiant toute rationalité, notamment les actes de guérison et de résurrection réalisés respectivement sur les dames Kiantondo et Diana Yaku à Ngombe Lutete au commencement de son ministère au mois d'avril 1921. Pour le chef de l'État, la commémoration du centenaire de l'église kimbanguiste doit nous rappeler le combat mené par les martyrs des indépendances africaines, dont fait inexorablement parti Papa Simon Kimbangu pour s'être dressé contre l'oppression et l'injustice. Félix-Antoine Tshisekedi Tsulombo a également honoré la mémoire d'un compatriote parti du village d'un kamba doté d'un courage et d'une endurance exceptionnelle et dont la popularité intérieurement locale s'est muée en un rayonnement mondial. Voilà qui vaut cette grande annonce qui a suscité de l'émoi chez les fidèles. Le garant des institutions de la République a chargé les présidents des deux chambres du Parlement présents à cette célébration d'inscrire pour le compte de la session en cours une loi qui fera du 6 avril de chaque année une journée chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pona kosou kisa n'allinina loba boye awa ba presente Bino papa président ya sena papa président ya samble national nazali koe interpele bango kosenga bango Le chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu Kiangani a remercié le président de la République pour avoir tenu promesse. Il a ensuite prié l'assistance composée de plus de 90% des fidèles kimbanguistes au respect de l'autorité établie en promettant que l'église kimbanguiste restera toujours partenaire privilégiée de la nation congolaise. Auparavant le directeur de cabinet du chef spirituel a donné la symbolique du 6 avril avant de retracer succinctement l'histoire de la vie du prophète Simon Kimbangu et les grandes lignes du kimbanguisme, un mouvement lancé par son initiateur avec comme lettre motive la libération de l'homme noir.